... Bienvenue à tous ! Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison d'AnimoStar dans ce magnifique décor. Chaque mois, en effet, j'aurai le plaisir d'accueillir un invité prestigieux qui nous fera partager sa passion des animaux. Et grâce à cette passion, on découvrira cette personnalité un peu mieux. Et à l'occasion de ces 50 ans de carrière, mais oui, déjà, nous recevons aujourd'hui une icône pop connue dans le monde entier, une idole yéyé. Sa véritable passion animale reste et demeure le chien. Et du chien, justement, elle en a beaucoup, croyez-moi. Si le chien reste le plus fidèle ami de l'homme, nous sommes, quant à nous, ses plus fidèles admirateurs. Et c'est, bien sûr, Sylvie Vartan, notre première invitée. Merci, chère Sylvie, d'être avec nous pour la première d'AnimoStar. Chère Sylvie, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes notre première invitée de la saison d'AnimoStar. Et vraiment, nous sommes très honorés de vous recevoir. Très heureux aussi. On est contents, Muffin et moi, nous sommes très contents de faire partie de cette belle émission. Merci, Sylvie. Alors, justement, ce chien qui est magnifique, qu'est-ce que c'est ? Bon, il s'appelle Muffin, vous venez de le dire. Elle. Elle, c'est une fille. C'est une fille. Fille. Une fille. Quelle race ? Alors, c'est un mélange entre... Sa maman était Shih Tzu et son papa, un bichon avanais. Ah, d'accord, ça, c'est rare. Bon, oui. Mais alors, elle vient de Los Angeles. Oui, elle vient de l'Idaho, à vrai dire. Ah, d'accord. Idaho, je traduis en français, je traduis en français. Alors, vous avez toujours aimé les chiens, je sais. Oui, j'en ai toujours eu. Vous vous souvenez de votre premier chien, sans doute ? Bien sûr. Alors, c'était quoi ? Il s'appelait comment ? C'était un coquer. Il s'appelait Molière. Molière, voilà. C'était un cadeau, je crois. Oui, c'était un cadeau de Claude François pour mon anniversaire, oui. Et oui, oui. Quels souvenirs vous gardez de ce chien ? Oh, c'était mon premier chien. C'était... Il était adorable. Il me suivait partout aussi. Alors, évidemment, c'était un peu compliqué parce qu'il était plus gros que la taille de chien que j'ai eu par la suite. Donc, plus difficilement transportable. Mais il est quand même... Il a pris souvent l'avion. Il est allé à Los Angeles. Et après, il a eu comme compagnie un chat, puis deux autres chiens. Enfin bon, il était... Voilà. C'est un compagnon. C'est pour ça que par la suite, vous avez plutôt pris des chiens plus petits, quoi. C'est le côté plus pratique. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voyageais quand même... J'ai quand même voyagé dans des 747 avec un cocker. Avec moi, hein. Avec moi. Ah bon. Un cocker, un Yorkshire... Oui. Et un chat. Oui. Le Yorkshire, c'était plus ouf ? Oui. Et un chat. Donc, c'est trois. Trois animaux. Avec vous, les trois en cabine ? Oui, mais enfin, il n'y avait personne dans les avions. C'était divertant. Non, 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 pas du tout. Non, mais c'était il y a déjà pas mal d'années. Et c'est vrai que, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les avions à l'époque. Ce n'est pas comme maintenant. Et puis ensuite, vous avez eu trois bichons maltais. Oh non, ensuite, j'ai eu... Il y a eu six. Non, il y a eu aussi un couple de bergers allemands. Ah oui ? Ringo et Kali, qui étaient magnifiques, absolument magnifiques. Et puis, qui, eux, habitaient à la campagne. Ça faisait d'ailleurs des jalousies parce que, quand on partait le week-end, le dimanche soir, on laissait les grands chiens à la campagne. Et Molière venait, partait avec nous à Paris. Donc, après, ça a été très difficile parce qu'on devait les séparer parce qu'ils étaient extrêmement jaloux de Molière. Parce que Molière avait les faveurs de venir avec nous et les autres restaient. C'était chouchou, Molière ? Non, il n'était pas chouchou, mais il venait avec nous, quoi, voilà. Les deux autres chiens restaient à la campagne. Et ensuite, j'ai eu des bichons maltais, oui. Alors, moi, j'ai marqué Sniff, Toupie et Elvis. Eh oui, Elvis, le dernier, oui, qui est mort il y a peu de temps. Triste, toujours, de la mort d'Elvis ? Toujours triste. Mais de la mort de tous, je veux dire. Ils font tellement partie de la famille qu'à chaque fois, c'est vraiment un déchirement de les perdre. Et on se demande toujours, la première fois qu'on perd un chien, on se dit, non, je ne peux pas en prendre un autre. C'est impossible. C'est une trahison, quelque part. Parce qu'on est tellement proche, on est tellement complice. Et chaque chien, en fait, est différent. Et j'ai fait le pas la première fois. Et en fait, je crois que c'est ce qu'il faut faire parce qu'on ne peut pas vivre sans chien. Et quel rapport, justement, vous avez avec le chien ? Vous leur parlez comment ? Parce que souvent, on s'amuse... Dans un langage bétifiant. Genre quoi, par exemple ? Oh, ma fifi, ma chérie, mon mon doudou, tout, tout. Tous les noms, ils passent. Ils adorent ça. C'est comme les bébés, je crois. Et est-ce que vous leur chantez des chansons ? Ah non, quand même pas, non. Non, non. Pas la plus belle ? Mais il paraît-il que... Non, non, non. Il paraît que les chiens adorent... Qu'est-ce qu'il y a ? Les chiens adorent la musique. Oui ? Oui. Et donc... Je crois qu'elle veut se promener. Bon, alors descend, alors. Elle veut se promener, je crois. Bon, elle va pas aller très loin parce qu'elle est désobéissante, en fait. Elle est gentille comme tout, mais... Elle est gentille, mais elle ne... Elle est très curieuse, là, maintenant. Elle se demande ce qui se passe, là. Et est-ce que vous les amenez sur scène ? Je sais que vous les amenez sur les plateaux de télévision, mais on ne les voit pas. Il n'y a qu'aujourd'hui, vous nous faites l'amitié de nous présenter Muffin. Elle a fait quelques émissions, elle, déjà. Ah oui, ça y est ? C'est une star, quoi. Elle est très photogénique. Elle est très mignonne, mais quand on lui dit de venir, c'est le seul chien qui ne vient pas. De tous les chiens que j'ai eus, alors j'espère... Mais vous lui parlez en anglais, parfois. Non, il n'y a que... Elle répond à deux ordres. Sit et stay, comme ça, voilà. On va essayer. Sit ! C'est merveilleux. Ah ben, elle se couche, hein, sit. Du coup, oui, oui, enfin bon. Elle ne fait pas trop la différence. Elle n'est pas farouche, non plus. Mais voilà, maintenant, voilà, elle est... Est-ce que votre mari... Elle a déjà fait une télévision aujourd'hui, donc elle est un peu fatiguée. Il faut l'excuser. C'est la reine des télévisions. Est-ce que votre mari Tony Scotti partage cette passion des animaux comme vous ? Ah ben, lui, il a eu... Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu un... Un boxer. Ah oui. Quand il était jeune. Et puis après, non. Il n'a pas eu de chien, mais bien sûr, moi, moi, quand on s'est connus, je suis quand même arrivée avec trois animaux. J'avais Molière, j'avais... Après, j'avais Sniff. Oui. Et puis Cricri, le chat, donc ça faisait beaucoup. Et les chats, vous en avez toujours ? Non, j'en ai eu trois chats. À Paris, plutôt ? J'ai eu à Paris, oui. À Paris, et puis le dernier, il a voyagé aussi beaucoup entre Paris et Los Angeles. Et alors, comment réagissent les Américains par rapport à ça ? Parce que, bon, j'ai la chance aussi d'aller à Los Angeles parfois. Vous y résidez de temps en temps. Bon, là, vous êtes en France pour parler de votre album Sylvie de Nashville et bientôt les Folies Bergères le 14 et 15 février. Mais comment réagissent les Américains par rapport à ça ? Parce qu'on les voit, il y a tout un système incroyable avec les animaux. Je crois que c'est très important au niveau de l'hygiène, au niveau de l'entretien, au niveau de certaines déclarations. Comment ça se passe ? On a l'impression que les Américains sont très pointus et très exigeants avec les animaux. Et ça commence à devenir un peu plus souple, oui. Parce qu'au début, bon, c'est vrai qu'il y a des restaurants, on ne peut pas les amener. Oui, c'est ça, oui. Des choses comme ça. Ah, puis ils sont même très farouches, parce que je vois quand on se trimballe avec un chien, si jamais il fait un... Les hôtels, tout ça, il faut... Mais d'ailleurs, regardez. C'est son sac de voyage. Non, non. C'est pour ramasser les... Ah, oui. Mais c'est très bien fait. Ça, je suis tout à fait pour, quand même. Oui. Parce que ça, c'est la moindre des politesses. Parce que c'est vrai que c'est très déplaisant et désagréable de se promener dans une rue et de marcher. Voilà. On sait que parfois, les gens qui aiment les animaux comme nous, on fait des excès parfois. Quel est votre excès le plus incroyable avec votre chien ? Qu'est-ce que vous avez fait de trucs fous avec votre chien ou pour votre chien ? Ah, mais j'hésite toujours à partir à les laisser. Je ne les laisse jamais seuls, en fait. Enfin, j'essaie de les habituer quand même, parce que de rester une heure ou deux tout seul. Voilà. Alors, je mets la télévision. Ah, voilà. Je me laisse la lumière. Enfin, bon, ils sont vraiment très, très gâtés, mes chiens. Mais vous dites quoi ? Maman revient ? Oui, maman revient. Maman revient, je reviens, tu gardes la maison, et puis voilà. Il faut les habituer jeunes, parce qu'au fond, bon, c'est vrai qu'il faut les habituer aussi à être un petit peu seuls, parce que... Il y a des races de chiens qui ne se portent pas tantôt seuls, comme les labradors, ils bouffent tout dans ces cas-là. Ils détruisent la baraque. Non, mais il ne faut pas les laisser vadrouiller. Il faut les enfermer ou dans la cuisine, ou dans... Voilà, avec son lit, tout ça, de l'eau, voilà. Mais là, vous avez confié d'ailleurs que votre chien, c'est une des premières fois qu'il arrive en France, et qu'il était plutôt resté un peu confiné à Los Angeles, dans votre jardin. Oui, parce qu'elle vivait avec Elvis, qui était mon bichon de 17 ans. Et donc, elle aimait beaucoup Elvis. Et puis les chiens, c'est drôle, parce qu'ils connaissent la hiérarchie, ils savent. Elvis était là, installé, c'était le patron. Et donc, elle avait un petit peu... Elle le regardait avec beaucoup d'intérêt. Et lui a fini par retrouver une nouvelle jeunesse avec elle. Et il l'aimait beaucoup. Et tous les deux, ils faisaient bon ménage. Et en fait, quand on les laisse tous les deux, c'est moins triste que de les laisser tout seuls. Bien sûr. Mais là, cette vie de bohème qu'ont tous les artistes, comme vous, Sylvie, en plus vous partagez, on le sait, entre Los Angeles et Paris, qu'est-ce qui serait l'idéal pour un animal ? Est-ce que ce serait de rester à Paris ou de vivre à Los Angeles ? Qu'est-ce qui est le plus idéal ? Oh, l'idéal, c'est d'être avec moi. Oui, c'est ça. Et dans l'avion, comment vous faites ? Il se met avec vous, celui-là aussi ? Ah oui, il vous autorise aussi. Parce qu'il y a une question de poids, non ? Ah, non, non, ben oui, bien sûr, oui, mais ce sont des petits chiens. Les bichons maltais, ça, tout ça, les chissons, on peut les prendre avec soi, dans la cabine. Est-ce que vous aurez rêvé d'avoir un autre animal ? Vous avez parlé de chiens, de nombreux chiens que vous avez eus, de chats. Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai eu... Mon premier animal, en fait, c'était un lapin. Ah, un lapin. Un lapin blanc, angora, avec des yeux roses, qui étaient tout mignons, que je... Moi, j'étais toute petite, j'avais 3 ans. 2-3 ans, j'avais un lapin. Ah, c'était en Bulgarie ? Oui, en Bulgarie, oui. Avec... Ils étaient tous soyeux, je me souviens, avec un petit nez rose qui bougeait sans arrêt. Et vous l'appeliez comment ? Il s'appelait Pucho. Ah, vous vous rappelez bien. Pucho, ça veut dire quoi ? Ça veut dire duveteux, enfin... Duvet, comme ça. Oui, duvet tout doux, quoi. Oui, tout doux. Je vais vous proposer maintenant, chère Sylvie, un quiz animaux. Et vous allez y répondre très gentiment, je vous connais. Eh bien, je dirais que c'était un lapin, en fait. Un lapin angora blanc, que je promenais dans une poussette. Et voilà, je me souviens que j'aimais beaucoup ses oreilles, qu'il était très doux au toucher, qu'il avait un petit nez rose. Qui remuait sans arrêt. Et des yeux roses aussi. Alors, il était vraiment comme une peluche, en fait. C'est difficile, parce que j'ai eu des chats, des chiens, je les ai tous aimés. J'aime tous les animaux en général, mais c'est vrai que le chien et le chat sont des animaux domestiques les plus faciles. Et puis, ceux qui vous tiennent compagnie. Donc, je dirais le chien. Peut-être un singe. Un singe, je trouve ça assez fascinant, les singes. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans un... À moins de vivre dans un arbre, c'est compliqué d'avoir un singe à la chissoire. Les pratiques, ils ne sont pas très aimables. Mais en fait, je trouve ça assez fascinant d'avoir un singe. Je serais pas mal d'être chien chez moi, mais dans ma famille, mais en même temps, peut-être un oiseau. Un oiseau pour voir la terre de haut et puis un certain goût de la liberté. Je dirais le chat. Le chat, parce qu'il a sa façon d'être. Il vous aime en même temps. Il est, comment dire, il est libre. Il est indépendant. Et puis, il aime quand même sa maison. C'est un animal étrange et assez fascinant. Je dirais les oiseaux. C'est vrai qu'ils ont des codes et des... Ils suivent des tracés quand on pense aux oies, aux pélicans, aux choses comme ça. Mais en même temps, le fait de voler, de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, voir la terre avec une certaine hauteur, ça vous donne... Ça doit être grisant de sentir le vent sous ses ailes. Et puis, non, je crois que c'est un animal qui est assez libre. Peur. Je n'aime pas trop les serpents. Enfin, je n'en ai pas peur. En fait, c'est ridicule, mais j'ai peur des souris et des rats. Des variétés de poissons qui ont des têtes tout à fait étranges et qu'on ne soupçonne pas, d'ailleurs. Je suis bien incapable de dire leur nom. Mais parfois, on en voit photographier, on se dit, mais ça existe, ça ? Alors, ça sera forcément l'amour et la dévotion. On trouve ces deux qualités principalement chez le chien. Ce serait peut-être un chien. Il a une espèce de bonté comme ça qui se dégage de lui. Et peut-être un labrador. Merci, Sylvie, d'avoir répondu à ce quiz, qui était assez étonnant, je l'avoue. Alors, je ne sais pas comment vous êtes chez vous. Je suis sûr que c'est nickel de chez nickel. Mais prendre un singe, vous savez que c'est un singe, ça casse tout. Mais je sais, oui, je sais. Vous avez dit que vous prendriez un singe éventuellement. Mais non, mais... Si c'était possible. Si c'était possible. J'ai des amis qui avaient des singes, ils ont tout cassé dans la baraque. Ah oui, c'est vrai. Quelle sorte de singe ? Des chimpanzés ? Un petit macaque. Et ils sautaient sur les rideaux. C'est méchant, ça, non ? Non, mais on ne peut pas... Mais les chimpanzés, les chimpanzés sont fascinants. Oui, c'est fascinant parce qu'ils nous ressemblent. Oui. Vous avez vu le regard qu'ils ont. C'est Léo Ferré qui a été fou de son singe. Et alors, vous avez peur des serpents et des rats et des souris. Voilà. Bon, ça gère à les filles, ils ont toujours peur de ça. Des souris ? En fait, les souris, c'est très curieux. Ça m'est venu sur le tard. Parce qu'en fait, quand on est arrivé en France et qu'on habitait dans une chambre d'hôtel près des Halles, tous les quatre, mon père, ma mère et mon frère, eh bien, ma mère avait très peur des souris, en fait. Parce qu'il y avait des souris comme on était près des Halles. Ce n'était pas un hôtel quatre étoiles, évidemment, bien qu'il ait été bien tenu quand même. Il y avait parfois des souris qui venaient. Elle était terrifiée, ma pauvre maman. C'était des toutes petites souris qui venaient. Et alors, mon père achetait des... C'était horrible. Des tapettes. Enfin, c'était affreux. On entendait clac et tout. C'était affreux. Et donc, et puis moi, j'ai développé, je crois, la phobie des souris depuis ce temps-là. Et alors, quand vous dites à propos de l'animal le plus libre, c'est l'oiseau, évidemment. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression de, dans votre vie, de vous sentir en cage ? Parce que vous avez été exposé très tôt. Je ne fais pas de la psychologie de bazar, Sylvie. Mais vous avez été exposé très tôt aux médias, etc. Et dans vos réponses, il y en a deux, en tout cas, qui évoquaient ça. Voir de haut les ailes s'envoler. Voir de haut la situation prendre du recul. Il y a un peu de ça, non ? Moi, je pense que c'est très important d'avoir cette distance. Et moi, je l'ai toujours eu, cette distance. Je ne l'ai pas cultivée, mais je crois qu'elle est innée. Parce que je me suis toujours sentie différente du fait que j'étais dans un pays tout nouveau pour moi. Je suis arrivée, je ne parlais pas la langue, j'étais petite, voilà. Et donc, je crois que je me suis toujours sentie un peu différente des autres. Ce qui m'a permis d'avoir une certaine distance, justement. Que j'ai gardée. Donc, j'ai une distance par rapport à tout. Par rapport à ce qui arrive, par rapport à mon métier, ce qui m'aide beaucoup. Voilà. Donc, je ne monte pas dans le manège. Je n'aime pas monter dans des manèges. J'aime bien prendre de la distance avec les choses, les gens. Et puis, regarder d'un petit peu... De prendre un pas en arrière et de regarder les choses avant de me jeter tête la première. Oui, c'est ça. Mais ce recul, justement, et ce désir de liberté, est-ce que c'est dû au fait d'avoir été exposé très tôt ? Parce qu'on se souvient tous de votre mariage qui repasse sans arrêt avec Johnny. On a vu la folie que c'était, la folie autour de vous. Oui, c'est certainement... Oui, c'est vrai que c'est assez angoissant en même temps. Et... Et puis, on est déjà privé de liberté alors que vous êtes toute jeune à ce moment-là. Oui, on apprend. On apprend à s'en préserver et vivre avec, forcément. Et ça m'a appris à m'isoler, en fait. Ça m'a isolée. On apprend à rester chez soi, plus à ne pas s'exposer, etc. Et donc, quand on commence à vivre ce genre de choses très jeune, eh bien, on prend le pli, en fait. Et on le garde. Et ce recul, c'est vrai, moi qui vous connais un tout petit peu, c'est vrai que ce recul, vous l'avez toujours par rapport aux gens aussi. Vous êtes toujours très respectueuse, très élégante, très charmante. Mais il y a votre vie, et vous savez cloisonner, en fait, je crois, à ça. Oui, c'est tellement différent. Et en même temps, c'est oui et non. Parce qu'au fond, ma vie professionnelle, forcément, déteint sur ma vie privée. C'est normal, puisque c'est une passion, en même temps. Et que les passions, c'est assez dévorant, ça élimine beaucoup de choses. Sauf l'amour de ma famille, de mes enfants, évidemment, que je protège jalousement. Et Dieu merci que j'ai ça. Mais c'est vrai que tout ça se mélange malgré tout. Mes enfants sont aussi victimes du fait qu'on n'a pas d'anonymat. Oui, que les parents sont célèbres. Et que voilà, ils doivent vivre avec. Et je crois qu'ils en souffrent plus que moi, au fond. Parce que moi, en fait, c'est moi. J'ai vécu avec depuis mes 16 ans. Mais un enfant, il n'aime pas être reconnu non plus. Et tout ça, d'avoir des parents connus. Je crois que c'est assez troublant. Oui, c'est difficile, sans doute. Alors, il y a une réponse qui m'a amusé. L'animal le plus surprenant, les poissons avec des têtes bizarres. Oui, j'en ai vu un dernièrement en photographie. C'était horrible. Pauvre bête, enfin, heureusement qu'il ne se voit pas. Vous connaissez les hippocormes ? C'est très beau, les hippocormes. Ah non, ça, c'est beau. C'est beau, ça. C'est comme un cheval. C'est élégant, oui. C'est très élégant. On en a sur le bassin d'Arcachon. Ils sont revenus au Pila, que vous connaissez bien. Pila sur mer. Ils sont revenus. J'ai oublié de vous demander pourquoi votre chien s'appelait Elvis. C'est un hommage à Elvis Presley, sans doute ? Pas du tout. Ah, pas du tout ? Non, en fait, il chantait. Ah bon, comme Elvis ? Oui, on lui disait chante. Pas aussi bien. Mais en fait, on lui disait chante Elvis. Et il faisait ouh, ouh, comme ça. Il était adorable, ce chien. Alors, Sylvie, on a la chance d'avoir un nouvel album. Alors, 50 ans après, Sylvie Nashville. Alors, dans le premier, je me souviens, il y avait ici Je chante, La plus belle pour aller danser. Il en a marre, votre chien. Voilà, Sylvie Nashville, avec tout un tas de titres. Moi, j'adore Cheveux au vent, puisqu'on l'écoute beaucoup sur ma radio, MFM Radio. A Like It, I Love It, je sais que c'est votre préféré, je crois. Non, je n'ai pas de préféré. Ça a été très difficile de choisir un single, une première chanson, parce qu'en fait, j'adore Cheveux au vent. Je les aime toutes. J'aime beaucoup Étrangères. J'aime beaucoup... Sandy aussi. Sandy est formidable. Il y a un côté Leroy Brand que j'adore. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais tout le disque, les chansons sont vraiment très réussies, je trouve. Il est là, l'autre, en plus petit, évidemment. Voilà. Oui, il y avait un coffret magnifique qui a été épuisé, malheureusement. Et c'est cette version-là qui est maintenant à remplacer un petit peu... Mais là, comme je vous l'avais déjà dit, parce qu'on s'est déjà rencontrés, c'est la Sylvie que l'on connaît et que l'on aime beaucoup. Là, je sens que vous vous éclatez complètement. Je sais qu'au Folie Bergère, ça va être terrible. Ça va chauffer. C'est le 14 ou 15 février. Moi, je vous ai déjà vu sur scène avec des extraits de cet album. Oui. Et j'ai vu que la salle, alors, chantait des gens en même temps que vous. Ils étaient tous debout. Je crois que tout le monde a besoin de l'énergie et de la bonne humeur. Il y a ce côté country aussi qui pouvait surprendre. Parce que country, on dit, c'est une musique un peu rurale, des États-Unis. Oui, ce n'est pas du tout rural. Et non ? Non, c'est très rock, en fait. C'est absolument très rock, oui. Et puis, il y a On the Bayou aussi. Oui. Qui est une version. Alors, vous avez pris de grands auteurs. On le sait, David McNeil. Voilà, à tous les coups. Très bien. Écoutez, Sylvie Nashville, bien sûr, l'album est sorti. Le 14, je le répète, et 15 février, au Folie Bergère, en Isra. Je rappelle, Sylvie Nashville, bien sûr, l'album est sorti. Le 14, je le répète, et 15 février, au Folie Bergère, en Isra. Très bien. Écoutez, Sylvie, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci pour toutes ces confidences, pour vos chers animaux. Merci à vous. C'était très agréable de vous accueillir. Et puis, quant à nous, je vous propose de regarder, juste après cette émission, un documentaire exceptionnel, chère Sylvie, qui va vous plaire. Ça se passe au Japon. Ce sont des chiens au Japon, qui sont extrêmement, là aussi, idolâtrés, comme vous, vous l'êtes dans le monde entier, et notamment au Japon. Chère Sylvie, ça s'appelle « Delirium canin au pays des chiens doudous ». Ah bon ? C'est une race spéciale ? C'est un documentaire étonnant sur les Japonais. Moi, mon chien, c'est un doudou, la mienne, là. Cette petite Muffin est un doudou, un vrai doudou. Elle vient, elle se love, elle adore les caresses, elle se met sur le dos, elle donne ses pattes. Enfin, c'est une chienne incroyable. Je ne sais pas. J'ai eu rarement des chiennes, j'en ai eu qu'une, en fait. Et j'ai toujours eu des chiens. Mais elle, c'est la première petite chienne que j'ai. Et j'avoue que c'est une poupée, quoi. C'est un vrai doudou, voilà. C'est qu'on parle d'elle. Elle remet la queue. Je ne sais pas si on peut la capter, mais bon, voilà. En tout cas, merci encore, Sylvie. Merci à vous. Et puis, merci d'avoir été notre première invitée. Vous nous portez bonheur, comme d'habitude. Ah, j'espère. Et quant à nous, on se retrouve évidemment le mois prochain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. À très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501